C'est le Manifesto du temps, et vous êtes inspiré par les surréalistes. Pouvez-vous expliquer à l'audience cette philosophie ? Dominique, vous avez écrit le Manifesto du temps. Est-ce que vous pouvez présenter à cette audience la philosophie derrière ce Manifesto ? Pendant quelques années, l'horlogerais a utilisé les codes conventionnels en utilisant la logique, les mathématiques et en créant en même temps son propre carcan. Et la seule manière de sortir de ce carcan... C'est d'utiliser la technique ou les techniques de ce qu'ont été et de ce qu'ont fait les surréalistes. C'est d'utiliser la technique ou les techniques qui ont été utilisées par les surréalistes. En prônant l'imagination au pouvoir. En permettant la création libre. En essayant de remplacer l'artiste par l'inconscient. En essayant de remplacer l'artiste par l'inconscient. Afin de créer un nouveau désordre émotionnel. Et toutes ces idées, il fallait les mettre de façon à pouvoir nous en rappeler constamment. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé le Manifesto du Temps. Il est évident que c'est un hommage aussi à tous les grands créateurs surréalistes qui ont été André Breton. Il a écrit le Manifesto du Surréalisme. Including André Breton, qui a écrit le Manifesto du Surréalisme. Mais aussi à des créateurs comme Dali. But also to other creators such as Dali. Buñuel. Buñuel. Et bien d'autres. And maybe all of them. This new disorder, this new philosophy, how will you apply it to watch completely? Ce nouveau désordre, comment vous allez l'appliquer sur le monde concrètement? Alors, en créant la grande complication, on met en pratique. By creating the grand complication, we actually put in practice les principes énoncés, the principles that I just mentioned to you. A savoir qu'on privilégie la déconstruction. In other words, we give the priority to deconstruction. Et le bouleversement des codes et de la logique de l'empilement des complications. And we completely reshuffle the techniques and the structure of all of the complications. Ainsi, on va partir du fait que l'énergie est fournie à partir du centre du mouvement. Therefore, we start with the principle that energy will emanate from the centre of the movement. Et que les complications vont être réparties vers le haut et vers le bas. And the complications thereafter will be spread out towards the top and towards the bottom. En inversant les mécanismes et la visualisation de ces mécanismes. By splitting or reversing the mechanism and the visualization of those mechanisms. Et en bouleversant l'ordre de présentation des composants. Et de plus, cette montre présentera une surprise. Avec un rythme réparti sur une durée d'un an. En favorisant ce que j'appelle la visualisation sonore. By giving the priority to what I call sonic visualisation. Et en alternant les rythmes. Et en alternant les rythmes des mouvements et des sens. What do you think is the role of a watchmaker within a manufacturer like Gérard Carrigo? You're an important personality in the world of watchmaking. You're now working with Gérard Carrigo. Quels sont les défis pour vous et pour la création ? L'horloger, le rôle de l'horloger, c'est d'abord de maîtriser la technique de façon à pouvoir laisser libre recours à sa création et à son imagination, sans maîtrise de la technique. Il en est l'esclave et une fois que cette maîtrise est acquise, il va pouvoir faire appel à sa créativité et continuer ce qui a été l'œuvre de Gérard Perrego pendant 200 ans, qui a été à la fois une tradition, mais dans la perspective d'un modernisme et de la créativité. La tradition sans la créativité, c'est vraiment une salmanie. Et c'est la raison pour laquelle la collaboration avec Gérard Perrego qui constitue pour moi et pour tous les horlogers de Gérard Perrego une formidable aventure, avec évidemment une motivation extraordinaire de tenter d'écrire une nouvelle page, avec ce rôle un peu d'insolence, d'insoumission, en laissant parler de notre créativité. Car j'ai toujours pensé, comme André Gide l'avait dit à l'époque, le monde pourra être sauvé s'il peut l'être que par des insoumises. Le monde pourra être sauvé s'il peut être sauvé par des gens qui n'ont pas de soumises.